Yoche, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live action des familles de l'épisode 11 de la mémorial édition de Berserk, excusez-moi je suis un peu fatigué, je vous en ai très 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 chargé, vous même vous savez, on va donc découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's go, même si à mon avis je vais pas tarder à perdre mon sourire, alors vu ce qu'il va être adapté, ah oui, point super important, le compte à rebours a enfin terminé en fait par rapport au B&L, vous savez que la nouvelle annonce qu'on devait avoir par rapport à Berserk, en fait voilà, c'est bien ce que je pensais, c'était pas une annonce de ouf, c'est juste en fait qu'il va y avoir une édition Blu-ray pour cette mémorial édition qui sortira, voilà, c'était juste ça, le compte à rebours, sorry, du coup, ah ouais, si je connecte mes airpods c'est un petit peu mieux, comme si je sais que vous auriez aimé avoir le son, mais vous allez au moins avoir autre chose, et le plus important, let's go, alors, retour sur Casca et Griffiths, Ricard cherche un endroit où nous pourrons traverser la frontière, Il connait quelqu'un dans les montagnes de Calonia, t'es vraiment cadavérique, fils, elle revoit sa main à travers son armure, et ouais, là, forcément, c'est dur, elle lui pense ses plaies, elle refait ses bandages, Ouais, Casca qui pense vraiment ses plaies, tiens, c'est étrange, je n'y, elle regarde Griffiths, encore une fois, qui est tellement lourd, de sens, je pense être devenu doué pour ça, elle galère un petit peu, mais ouais, bah pour cause, elle est débordée par ses émissions, je suis vraiment bon à rien, Désolé, je t'apporte une couverture de rechange, ah, il s'est jeté sur elle, mais que, Griffiths, Griffiths, arrête, elle leur pousse, C'est horrible, pour elle comme pour lui, mais bon, elle le prend quand même dans ses bras, Aïe, 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 bon, on passe l'openlingue, Je crois qu'on est à trois épisodes de la fin, ouais, ça va être abordé, là, Alors, est-ce qu'on n'aime pas de retour à Midland, avec les chaumières ? Eh bien, celui-ci et celui-là, s'il vous plaît, je crois qu'on est vrai, on a marché, Un ongan, c'est tout, et pour passer la frontière ? Ah, c'est Ricard, tu as trouvé ? Ça n'a pas été facile, ah ouais, il me demande en même temps, Mais j'ai un chemin à travers les monts, Ricard, alors on peut s'enfuir ? Ouais, mais des rumeurs évoquent des monstres près de la frontière, Ils sont toujours recherchés, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air dangereux, Prends garde ! Voici votre médicament ! Merci. J'aime bien la petite disquette, enfin le prétexte. L'occultation, c'est le titre de cet épisode 11. Ça promet. Alors, retour sur la charrette à griffices, je pense. Qu'as-ce qu'un, qui est appelé par Guts ? Ouais, Guts. Et griffices ? Ah, il vient de s'endormir. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? Parle-moi, il s'est passé quelque chose, lui demande Guts ? Oh là là. Et du coup, elle en pleure. Euh, non, ce n'est rien. Aide à d'autres, tu pleures. Griffices, t'as fait mal ? Pas du tout. Arrête. Hé ! Pardon. Je ne peux pas partir. Je... Je ne peux pas partir avec toi. Griffices est si affaibli. Elle culpabilise trop. Il est si maigre, si fragile. Lui qui était sifflant voyant. Je ne peux pas l'abandonner. Pas dans cet état. Je me vois mal le laisser. Pardonne-moi. Elle est horrible, la scène. Et griffices, il entend tout. Alors je reste aussi. Tant que la troupe existe, je reste. Tu te souviens de ce soir-là à la maison Primes Vert ? Elle lui demande Casca. Ah oui. Quand il y avait eu la réception, ouais. Je n'avais même pas retenu que c'était ça. Tu sais donc que tu dois partir. Ouais bah oui. Il avait dû massacrer quelqu'un ce soir-là. Sûreur de griffices en plus. Si tu as son véritable ami, son égal. Tu dois partir même seul. J'aime bien griffices qui entend tout en même temps. Oula. Un bout de viande avec des fourmis dessus. Un bout de viande avec des fourmis dessus. Un bout de viande avec des fourmis dessus. Oh la. La musique. Cette petite flûte. Elle est limite un peu froide, la clarinette. Un gros halo de lumière blanc qui se trouve devant lui. De quoi as-tu peur en cet endroit ? C'est lui quand il était plus petit. De l'obscurité, non ? Je sais pas, je spécule. Il lui montre la direction. Le château. Comme quand il était petit. Rappelez-vous la vision. Je crois que c'était l'épisode précédent, celui d'avant. Et ouais, le château du Midland. Allons-y. Le jeu n'est pas fini. Le soleil n'est pas encore couché. Et le faucon d'ailleurs s'y était rendu. C'est lui qui lui avait indiqué la direction à la base. Rappelez-vous. Oh ! Griffith. Les chevaux se sont emballés. Griffith a dû nous entendre. Mais enfin, il peut à peine ramper. Préviens du dos et les autres. Bah oui. Préviens tout le reste de la troupe. Compris. Il y a du coup Guts qui va essayer de le poursuivre. Je te l'emprunte. Fais chier. Et merde ! Merde ! Il se traduit comme ça. Oui, ou fais chier. C'est vrai que j'aurais pu rester sur le fais chier. C'est pareil. Et Griffith qui conduit le chariot juste à la force de sa bouche. Qui suit sa vision. Du château qu'il voit en temps réel. Oui. Je me suis trop reposé. Il pense. Je dois repartir. La partie n'est pas encore terminée. Cette petite ruelle pavée. S'avance encore plus loin. Et là. Et là. L'accident. Et Griffith qui est projeté à l'eau. Le soleil qui va se coucher. Et Griffith qui ne peut pas se relever. Vu qu'il a les tendons tranchées. Il le fait à bon an, mal an. Bon gré, mal gré. Il s'est même pété à ce qui reste peut-être son bras droit. Mais il en rigole quand même. Voilà. C'est-à-dire au point où j'en suis. Ça ne me fait plus rien. Et là. T'as le souci du détail encore une fois. Il voit une sorte de petite souche qui déborde de l'eau. Pointue. Il pourrait presque s'empaler dedans. Il se la met au niveau de la gorge. Prêt à en finir. Mais il a ripé. Il n'a même pas réussi à se... Il n'a même pas réussi à se finir. Putain. Je ne me rappelle même pas de ça. Vous croyez ? Alors que lui, il appelle la mort de ses voeux. Non. Il n'y arrive pas. Et Guts. Où est-ce qu'il est ? Il est prêt à mourir noyé alors ? En retombant. Il a mis la main sur quelque chose. Quelque chose qu'il ne connaît que trop bien. Et oui. Vous l'avez reconnu. Son béélite qui avait coulé dans les canalisations du château. Qui avait fini à la rivière et qui se retrouve là. à cet instant précis. En ce lieu. À ce moment-là. Quoi ? Et toute la troupe qui suit Guts. Eh mais c'est... Griffiths. C'est pas le temple du soleil. Non Tintin. Même si c'est une éclipse. Griffiths. N'approche pas. T'es Griffiths qui a essayé de dire ça à Guts. Non. Oh la 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 la. Et même Guts voit. Si tu me touches maintenant. Et le sang de Griffiths. Je ne pourrai plus. Entre en contact avec le Bélite. Elle active. Le réveil. Qu'est-ce que tu l'attends. Jamais tant. Qu'est-ce que tu l'attends. Jamais tant. Qu'est-ce que tu l'attends. Et là. Et là. Et là. Comment ? Je pense que vous avez compris. ils sont plus sur la plaine. Qu'est-ce qui est arrivé ? Putain, la CGI, là, pour le coup. Bon, ça n'atteindra jamais le manga, mais putain, il y a de l'idée. Il se passe quoi ? Mais où on est, là ? C'est quoi, ce truc ? D'où ça sort ? On se chevauchait en pleine prairie, à l'instant. Hé ! Regardez à vos pieds. C'est pas possible, j'hallucine ! C'est un rêve, on est tous en train de rêver. Dieu est calme, leur dit Casca. Intile de réfléchir en vain, il faut réagir. En formation de défense, si l'ennemi attaque, on est fichu. Judo, Carcus, Gaston, Pipin. Ah, ça, elle en a dans le ventre. Distribuer les flèches aux arbalétiers, bon, bah, au moins, ils sont parés, un griffice. Bien, je vais te lever. Lui dit Guts. Le Bélite. Griffith, tu vas bien ? L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure de la nuit du Grand Banquet. Le festin qui a lieu une fois toutes les 216 années. L'occultation. L'occultation. C'est qui, eux ? D'où ils sortent ? Les voilà. Ils arrivent. Ils nous accordent leur présence. C'est eux. Ils approchent. Ils arrivent. Enfin. Nos rois à nous. Être supérieur. Être d'un autre monde. L'avènement de nos quatre anges gardiens. C'est quoi, ça ? Oh là 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 là. Slan, déjà. Bon, il n'y a pas de censure, pour le coup. Après Slan, voilà. Vous le savez, en vrai. Oh là là. Pouh. Slan qui bat des ailes. Oh là là. Putain. Comment ils te l'ont animé. Ça ne s'arrête pas. Ouais. Je te le fais pas dire. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Il a un de ses cris. C'est vrai que j'ai pas le son à fond. Et le quatrième. Void. Ils sont tous les quatre portés en triomphe, forcément, par les habitants de ces lieux. Des dieux. Non, des démons. Vous voilà enfin réunis. Vous, agneaux d'un dieu qui ne fut pas créé par l'homme. Profitez, tant que vous le voudrez, de ce festin sacré. Et toi, le faucon, enfant élu de la causalité, tu as été choisi. Désigné par la plus grande divinité pour être en ce lieu et en cet instant parmi nous. Nous sommes ta famille. Ô roi béni de l'avidité. On peut être béni d'être avide quand même. Sa famille, agriffice. Il dit qu'il est comme eux. Vous plaisantez ? Laissez-moi rire. Götz. Votre enfant, votre famille. Arrêtez vos conneries. Je l'ai déjà vu complètement à poil. Il n'a pas de queue de démon comme vous. Slane, ça la fait marrer, forcément. J'aime bien. Elle a un corset, mais... Mais ça, non. Quel sens de l'amitié remarquable. Tu feras pour sûr un sacrifice exceptionnel. Un sacrifice ? Oui. Un précieux sacrifice qui fera de lui un seigneur démon. Dès que tu as mis la main sur cette béhélite pourpre, tu as été qualifié pour être un seigneur démon. Il s'agit là de l'œuf du conquérant, qui octroie la résurrection sous forme de God End. Un ange gardien semblable à nous. Et vous, vous êtes la précieuse offrande qui permet son élévation. À ce rang angélique. Ouais, démoniaque, hein. C'est un cauchemar. Réveillez-moi, c'est impossible. Vous voulez faire de Griffith un monstre ? Un échange de nos vies ? Pas tout à fait. C'est son désir à lui, pas le nôtre. C'est lui qui vous offre en sacrifice. Ce sont des conneries. Ils ne feraient jamais ça. Tout se déroule selon les lois du flot de la causalité. Divoï. Que prenne place le rituel de purification ? Menez l'enfant béni à l'hôtel. Götz, Griffiths ! Et là, les enfers se déchaînent. Et du coup, Götz et Griffiths sont attirés vers le haut. Mais Griffiths, il ne pourra pas le tenir s'empiternellement. Il le tient. Oh là 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 là. Et là, Götz en tombe. Essayez d'amortir sa chute comme il peut. Avec son couteau. Oh là là. Le mur. Et regardez là où il se trouve. Ce sont les God Hands. C'est ça. L'épisode se termine là-dessus, bien entendu. On va quand même voir si il n'y a pas une scène poste générique. à tout hasard. Mais je ne pense pas en vrai. Ah y est, le début des problèmes. Et ça se termine bien là-dessus. Ok. C'est parfait. Incroyable. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Je n'en dis point plus pour ceux qui sont animés. Non, bien évidemment. Et j'ai deux choses à dire. Un, vous n'êtes pas prêts. De deux, c'est vraiment pas fait pour les âmes sensibles. J'insiste là-dessus. Je vous ai prévenu. Vraiment. Même si vous êtes, voilà, majeur, vacciné, tout ce que tu veux. Enfin, vacciné. Il ne faut plus dire cette expression maintenant. Non, voilà. Majeur et conscient de ce que vous voulez. Prudence, prudence. Attention. On va reprendre nos petits commentaires la dernière fois, sans transition. C'est hyper. Trois petits likes pour 11 commentaires. Débarque. Écoute, merci à ceux qui ont commenté. En tout cas, c'est de démon. Par contre, ceux qui ont liké, là. En plus, 130 vues. Putain, trois likes. Ça va être vraiment des pinces, pour le coup. Liker. Vraiment liker pour soutenir la vidéo. Dommage, le spoil fin d'épisode. Oui, enfin, spoil. On peut s'en garder, voilà. Johnny qui l'a dit aussi, le premier anime de Berserk et Claymore sont disponibles sur Netflix. Oui, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu pour Berserk. OK, Claymore, bien vu aussi. C'est cool. Gotoubouane qui nous dit, c'est pas pour rien qu'on le surnomme l'ancien empereur du Midland. Ouais, c'est sûr. Et tu nous dis, yep, j'ai vu une éclipse lune noire entourée de lumière. Et le chapitre revient. J'ai hâte d'avoir la réaction. Non, t'inquiète pas. Pour le coup, t'as pas été déçu. D'ailleurs, oui, je le reprécise, qu'il n'y a peut-être pas eu d'annonce de fou par rapport au compte à rebours. Par contre, Berserk est bien revenu cette semaine. Et avec un nouveau chapitre, ma foi, fort sympathique. Je vous invite à aller checker si ce n'est pas encore le cas. Ismaël qui nous dit, alors, Gaiseric, incroyable, tant de mystères autour de lui. Ouais, 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 de fou. Mais bon, on n'est pas encore là. Et Johnny qui nous dit aussi, alors, ils ont zappé plein de passages du manga, car le roi envoie toutes les armées possibles, comme des assassins, oui, Kushan, ou la troupe des Molosses noires avec Wyard. Ouais, de toute façon, ils ont été obligés un petit peu de couper certains plans, ça aurait été trop long. Pourtant, Wyard apparaît dans le jeu. Ouais, ben tu vois, comme quoi, les jeux sont plus complets. Et enfin, Cobra nous dit, bonsoir, c'est... Alors, attends, c'est quoi ? C'est un nouveau Berserk. Donc, par rapport à l'animer, bien sûr, j'imagine, par rapport à la Mémorial Edition. Et du coup, donc, Mémo Edition. Alors, c'est quoi, Mémo Edition ? Non, mais je rêve. Oh, t'aurais quand même pu lui répondre, Gotobo. Mais pour te répondre ici, si jamais tu passes par là, Cobra, c'est tout simplement une compilation des trois films du Golden Age. Je sais que tu ne les avais pas encore vus, qui constitue le premier gros arc de Berserk. Mais du coup, non, ce n'est pas un nouveau Berserk, la dernière review. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que cette petite live action des films vous aura plu. Je prévois un grand plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute la semaine pro, même heure, même chaîne pour la suite de... Et la case d'if 1, pour le coup, on ne va pas se mentir, de cette Mémorial Edition, ça démarre très très fort. On n'est pas prêt pour la suite, on n'en dit pas plus. Maintenant, ça va péter. Allez, d'ici la prochaine, ne vous faites pas les fous. Salut à tous, la team. Salut à tous, la team.